Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour cette conférence. Je m'appelle Clément Marcello, je suis ingénieur consultant chez BitSight. Je suis accompagné aujourd'hui de Juliette Buisson, qui est responsable commerciale en charge du secteur cybersécurité nationale. L'agenda aujourd'hui, quelques minutes très rapidement, simplement pour rappeler ce qu'est BitSight, ce qu'est l'approche de BitSight, du rating, ce qu'on monite, la méthodologie, etc. Une fois qu'on aura posé ces bases-là, on fera un zoom sur la France du point de vue CNI. CNI pour nous c'est Critical National Infrastructure ou Cybersécurité Nationale en fin de compte. On prendra quelques exemples concrets, on n'aura pas le temps de tout détailler évidemment, mais on pourra prendre quelques points sur quelques data points qu'on peut remonter aujourd'hui et sur leur transposition par rapport au monde réel. Et avoir quelques illustrations intéressantes. On gardera bien un pendu un peu de temps pour les questions-réponses. Et je repasserai également à la fin sur quelques use cases. Alors très rapidement, je ne vais pas vous faire l'affront de lire tous ces chiffres-là, mais BitSight, aujourd'hui, on est un éditeur de Cyber Security Rating ou de Cyber Risk Management. On a pas mal de clients, on existe depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis plus de 10 ans. C'est BitSight qui a initié le concept de Cyber Rating aujourd'hui, de Cyber Rating, pardon, qui sort du labo d'MIT. Élément intéressant néanmoins sur ces slides-là, le plus récent, c'est Moody's, qui est entré au capital de BitSight il y a maintenant un an à peu près, qui a investi pas mal d'argent chez BitSight. Donc Moody's, bien entendu, pour ceux qui ne seraient éventuellement pas familiers, c'est la notation de crédit risque, Moody's, mais c'est aussi Moody's Analytics, qui font de la gestion de risque. Donc ils ont investi dans BitSight pour utiliser BitSight comme leur expert, finalement, en termes de cyber risques. Parce que le constat qu'ils ont fait, c'est que c'est, comme on le sait tous, c'est un sujet à part entière qui nécessite une certaine expertise. Alors, le point de départ du rating de BitSight, c'est de pouvoir transposer des problématiques techniques, complexes, déjà complexes pour nous, mais peut-être encore plus complexes pour un un expert de la cybersécurité, pour un profan de la cybersécurité, pour toute autre partie prenante, en fait, qui va être intéressé à appréhender le risque cyber d'une organisation. L'idée, c'est de pouvoir transposer ça dans une notation, de la même manière qu'on le fait justement sur d'autres types de risques, comme le crédit risque. Donc c'est un rating qui va de 250 à 900, qui est produit en continu par BitSight, c'est-à-dire que tous les jours, potentiellement, ce rating-là peut changer. On monite à peu près 40 millions de sociétés à travers le monde aujourd'hui. Et voilà. Et tout ça se fait au travers d'une plateforme E-SAS. Alors, la méthodologie, c'est au travers de cette plateforme, au travers de nos infrastructures de think-all qui sont globales, on va collecter des événements déjà, on va collecter des signaux sortants, on va capter des choses qui sortent derrière les adresses IP de certaines organisations. On va également aller regarder, on ne fait pas que écouter, mais on va aussi regarder des systèmes exposés, des configurations, pour en sortir la présence ou non de best practice ou des indicateurs, des signaux, qui vont nous en dire plus sur la performance dans le temps d'une organisation. Le risque cyber au travers de BitSight, il est mesuré sous l'aspect, sous l'angle de la performance dans le temps. Donc, la capacité d'une organisation à maintenir un niveau efficace sur l'ensemble de ses contrôles cyber et ce, dans le temps. Une petite nuance par rapport à une approche basée peut-être plus sur l'exposition, un instant T. Ça reste une composante qu'on va analyser aussi, bien sûr. Mais disons que la performance dans le temps sera plus directement corrélée au risque. Donc, il y a plusieurs vecteurs de risque qui vont venir séparer, ce dont je parlais tout à l'heure, à la fois les systèmes qu'on va regarder, les inputs, les incidents, les événements qu'on va pouvoir voir là-dessus, mais aussi les signaux sortants qu'on va capter. Et puis voilà. Donc, ce rating est produit tous les jours. Et comme je le disais, c'est la performance dans le temps qui est importante. Donc, quand on produit un rating, on produit toujours également la rétrospective sur 12 mois de ce rating. Il y a toujours un historique de 12 mois puisque le trend, cette évolution du rating, est aussi importante, si ce n'est plus, même, et ça, la rigueur, ça n'engage que moi, que le rating à l'instant T d'une organisation. Je vais maintenant passer la main à Juliette. Merci. Ah, si, si, il marche. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est de vous présenter comment BitSight aide les centres nationaux de cybersécurité à évaluer les cybermenaces au niveau national, mais aussi au niveau de leurs OIV, leurs organisations d'importance vitale. Donc, on va faire un focus. Je voulais d'abord vous montrer quelques exemples de centres nationaux de cybersécurité avec qui nous travaillons aujourd'hui. Le département, par exemple, de Homeland Security aux Etats-Unis utilise les données de BitSight pour établir de nouvelles politiques et de nouvelles régulations de cybersécurité pour les sociétés américaines et leurs industries. Plus récemment, en 2023, nous avons commencé un projet à l'échelle européenne avec ENISA, l'autorité de cybersécurité européenne, et les différents membres de l'Union européenne afin de leur donner la visibilité nécessaire à l'amélioration de leur posture internationale et nationale de cybersécurité. Donc, vous l'aurez compris, les types d'agences gouvernementales avec qui nous travaillons principalement sont les centres nationaux de cybersécurité, les SIRT, les CISIRT, qui peuvent être régionaux ou nationaux, des régulateurs, mais bien sûr aussi des ministères et toute agence gouvernementale ayant pour mandat, en fait, de surveiller et d'aider les sociétés au sein des pays. Donc, que doivent protéger ces organisations ? Les organisations d'importance vitale pour le pays, les gouvernements, la population au sens large, et bien évidemment avoir une vision, en fait, de tous les événements qui vont impacter les adresses IP géolocalisées dans le pays. Donc, c'est aussi le cas pour les industries qu'on peut dire critiques et même les industries au sens plus large. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu de la démarche que ces agences gouvernementales vont avoir. leur démarche, c'est vraiment d'adopter, en fait, tout d'abord un état des lieux, faire l'état des lieux, mesurer, comparer, en fait, les différentes données que BitSight va pouvoir donner au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau des industries. On va pouvoir comparer avec les pays similaires, mais aussi avec la moyenne des pays de l'Union européenne ou même une moyenne globale au niveau mondial. Donc, les données mesurées vont pouvoir être comparées et sont basées sur des éléments factuels, collectés et aussi analysés, qu'on va appeler des risques vecteurs, des vecteurs de risque. Donc, Clément nous en a parlé. Ces vecteurs de risque sont directement corrélés à des événements, à des incidents qui peuvent se produire sur ces adresses IP et donc affecter des sociétés, mais aussi affecter un pays plus largement. Donc, les données compilées dans des graphiques et des rapports vont permettre aux agences gouvernementales de générer des rapports, de rapporter aux différents niveaux politiques intéressés par les postures et les risques cyber au niveau national et au niveau international. Donc, une fois que cet état des lieux a été fait, on a pu reporter de ce qu'on a découvert au niveau du pays et intra-pays. En fait, les agences gouvernementales vont pouvoir prioriser et établir, en fait, des stratégies et des plans d'action pour déterminer quelles vont être les priorités au niveau du pays, quels vont être les secteurs d'activité prioritaire sur lesquels on va se positionner pour les aider en priorité. Ce qui va permettre, en fait, une amélioration de la cyber-résilience de ces sociétés qui, en fait, sont directement reliées à ce secteur industriel ou alors même, au plus large, améliorer la cyber-résilience au niveau du pays et donc de sa population. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous présenter, en fait, un extrait de rapports que BitSight peut générer. Un rapport basé, donc, ici, sur les données au niveau national de la France. Donc, les différentes données analysées et collectées sur toutes les adresses IP géolocalisées dans le pays vont nous permettre d'établir la notation globale du pays. Puis, donc, de la comparer avec celle d'autres pays. Il s'agit, donc, de pouvoir comparer les notations au même moment entre les différents pays. Donc, ici, on voit la France être à la moyenne des différents pays du G7. Ou encore, d'établir une tendance sur une année et de pouvoir la comparer, du coup, de la même manière entre les différents pays que l'on souhaite. Donc, il est aussi possible d'avoir une idée de comment notre pays se situe vis-à-vis de la moyenne des pays de l'Union européenne. Donc, ici, on a pris tous les pays de l'Union européenne. On a leurs différents notations au sens de BitSight. Et la France, qui, donc, se situe au niveau de la moyenne, qui est à 620. Donc, nous allons aussi pouvoir mesurer si une amélioration ou une décroissance a eu lieu au cours de la dernière année. Donc, ici, tout en bas, en fait, on ne voit pas très, très bien, peut-être à l'écran, mais on voit, donc, en vert, une amélioration, une stagnation. En rouge, une décroissance par rapport à l'année passée. Donc, au niveau des industries, il va être intéressant d'analyser, en fait, la variation positive ou négative de la notation d'une année sur l'autre. Donc, il s'agira alors d'analyser sur quel secteur d'activité nous aurons tout intérêt à nous concentrer pour améliorer et mettre en place des régulations sur ces secteurs. Donc, une fois qu'on a effectué l'analyse au niveau national, en prenant en considération tous les risques, les critères de risque, nous pourrons alors faire un focus sur certains critères de risque au sein d'une industrie spécifique, telle que, par exemple, ici, les botnets. Donc, la détection de botnets au sein des pays. Donc, on peut voir la ligne en orange, c'est l'Union européenne. Donc, ici, plus la courbe est basse dans le graphique, mieux le pays se porte. Donc, on peut voir que, par exemple, la Belgique est un des pays qui se porte plutôt bien au niveau de la détection de ces botnets. Donc, les différents vecteurs de risque vont être comparés au travers du temps pour nous donner une tendance. Donc, vous voyez, on peut avoir différents botnets, par exemple, différents critères, pardon, comme les botnets, le malware server, le potentially exploited, mais aussi d'autres critères de risque, encore. Donc, l'analyse de ces graphiques va, nous aussi, nous permettre d'établir les priorités pour lesquelles les sociétés du pays et ou de l'industrie devront centraliser leurs efforts. Il s'agira, donc, pour l'agence gouvernementale du pays de sensibiliser, d'alerter et d'aider les sociétés dans la rémédiation des failles qui ont été détectées. Donc, ici, je voulais vous montrer un petit peu un focus sur l'industrie gouvernement et politique en France. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un graphique qui nous permet, en fait, de comparer l'évolution de la notation des différents ministères en France sur l'année passée. Mais aussi, en fait, en vertical, ici, on a la possibilité de comparer cette variation avec la moyenne de l'industrie au niveau européen. Voilà, donc, les rapports vont aussi être focalisés sur les organisations dites d'importance vitale. Et donc, nous allons pouvoir travailler sur ces sociétés spécifiques dites critiques. Donc, je les ai anonymisés, bien évidemment. Et donc, ainsi, on va pouvoir analyser leur progression annuelle. Voilà, d'une année sur l'autre. Et les comparer avec la moyenne de leur industrie respective. Donc, le water supply, par exemple, on va le comparer avec l'industrie spécifique. Donc, vous l'aurez compris, les rapports créés par BitSight, au niveau national, adoptent une technique d'entonnoir, en fait, qui permet de comparer la posture globale des pays entre eux, puis de mettre l'accent sur certaines industries ou certains vecteurs de risque. Les données délivrées par BitSight vont permettre de prioriser les vecteurs de risque à améliorer et de suivre l'impact, au fil du temps, à l'arrivée de nouvelles régulations. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre belge, donc, Alexander Decroux, utilise pour reporter au Parlement belge. Je vais passer la main, donc, à Clément, par rapport aux initiatives nationales et l'impact sur les résultats. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous l'avez peut-être entreaperçu, il y a beaucoup de vecteurs de risque différents, il y a plein de choses qui sont mesurées, je ne peux pas revenir sur tout aujourd'hui. J'ai juste pris un exemple concret que je trouvais intéressant, parce qu'il nous parlera, je l'espère, à tous. Donc, le téléchargement. Alors, le téléchargement spécifiquement de matériel, de contenu sous copyright. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, tous les pays n'ont pas forcément légiféré, volontairement, ou moins volontairement, on va dire, autour du sujet et au niveau de l'Europe. Je ne vais pas dire l'Union européenne, puisque vous aurez reconnu nos amis qui ne sont plus chez nous maintenant, mais au niveau de l'Europe, de la région Europe, il y a finalement assez peu de pays qui ont mis en place des législations. Chez nous, on s'en rappelle tous, Adopie, il y a un certain temps maintenant, qui a été mis en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est de, on peut se poser légitimement la question, quel peut être l'impact d'une telle législation à l'échelle du pays ? Alors, juste pour être très clair, il ne s'agit pas ici, je pense qu'on est tous plus ou moins en phase, mais il ne s'agit pas ici de parler de, est-ce que c'est bien ou pas de télécharger du contenu sous copyright. Le fond du problème et la raison pour laquelle BitSight mesure ce type d'événement-là, c'est parce que 70% du contenu qui est échangé sur des sites de partage de type BitTorrent ou autre, 70% de ce contenu-là est compromis, infecté. Donc pour nous, c'est un indicateur très fort en termes de propagation, propagation de malware ou autre, et c'est un vecteur de risque assez important. Là, on parle d'infrastructure nationale, de cybersécurité nationale, mais c'est aussi un signal fort en fait qu'on peut mesurer quand on a un événement de ce type-là qui sort d'une organisation commerciale privée. Donc, vous voyez en rouge les pays qui ont décidé de bannir à plus ou moins en haute échelle le téléchargement de fichiers sous copyright. Et ce qu'on voit ici, on ne le voit peut-être pas très bien du coup, je vais vous le relire. Mais en gros, ce qu'on voit sur le graphe qui est à gauche, c'est le nombre d'événements qu'on observe ramenés à 100 utilisateurs. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire l'erreur de comparer juste le nombre d'événements bruts entre la France et la Belgique. Mais ramenés à 100 utilisateurs, ce qu'on voit, c'est que la moyenne, en général, c'est 22 événements de ce type-là mesurés sur l'Union européenne. Et si on regarde en dessous, les 4 pays qui sont... C'est la moyenne de l'Union européenne. Et si on voit les 4 autres pays qu'on va retrouver en dessous, même si, encore une fois, le UK n'est plus dans l'Union européenne, le nombre d'événements est bien plus faible. Et en pratique, simplement pour des raisons de lisibilité, je n'ai pas mis les courbes de tous les pays, mais c'est assez flagrant qu'en fait, ce sont les 4 pays qui tirent cette moyenne-là vers le bas. Parce qu'on a beaucoup moins d'événements de ce type-là. Alors, c'est assez intéressant de voir, c'est vrai qu'on peut se poser la question après tant d'années, est-ce que ça a un effet ou pas ? Ce qu'il faut... Je vais nuancer néanmoins le propos. Bien entendu, la manière dont on va assigner ça et dont on va mapper ça, c'est qu'on va géolocaliser les adresses IP. Et on sait bien qu'il y a deux manières d'interpréter ça. D'une part, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui simplement se sont tournés vers d'autres pratiques, idéalement peut-être plus légales pour récupérer du contenu. Il y en a un certain nombre aussi qui sont tournés vers des fournisseurs de VPN. Donc, les adresses IP qu'on voit nous arriver sur ces plateformes-là, puisqu'on fonctionne par ailleurs de la même manière que la Adopie pour détecter ça. Les adresses IP qu'on voit arriver sont des adresses IP qui viennent d'autres pays comme le Danemark, par exemple, où les connexions ne sont pas très chères. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on fait un focus plus précis, là on avait des graphes lissés dans le temps sur l'année, c'est qu'il y a d'autres types d'actions qui sont prises parfois. Là, il y a cette législation avec un régulateur derrière, avec des amendes qui peuvent être mises en place, etc., qui vont avoir un effet, disons, dans le temps, sur la durée. Puis il y a des actions peut-être plus tactiques, plus ponctuelles, comme, si vous l'avez suivi, en février, le législateur a demandé à certains opérateurs, aux opérateurs en France, de bloquer l'accès aux 50 plus gros sites de téléchargement, de Torrents principalement. Et ce qu'on voit ici dans les courbes, c'est le nombre d'événements. Vous voyez la chute assez dramatique. première observation, à très court terme, ça marche. Première observation, on voit que l'ombre d'événements diminue d'instinctement parce que les utilisateurs savaient plus où se tourner pour aller récupérer leur contenu. Deuxième observation, ça ne marche pas très longtemps. Je pense que c'est assez clair sur la courbe. Et alors, là, on a généré cette courbe-là il y a quelques temps maintenant. Donc, en fait, la légende en bas est décalée. En fait, ça s'arrête à mars. Mais en fait, si on regarde sur un mois, ce qui s'est passé, c'est que la courbe, elle est revenue à peu près au même niveau qu'avant. Donc, en fait, ça marche techniquement très peu de temps et puis très rapidement, on le sait bien, on ferme un site de ce type-là, il y en a 12 qui rouvrent et puis on trouvera ceux qui voudront trouveront le moyen d'aller récupérer le contenu d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était assez intéressant de mettre ces deux choses dans la lumière-là. Ces deux choses-là dans la lumière, pardon. Comme je le disais, je ne vais pas revenir sur tous les vecteurs de risque, mais on retrouve parfois des tendances de ce type-là qui sont assez intéressantes, même pour, j'ai envie de dire, nous, alors, je me mets dedans, mais peut-être pas vous, mais qui ne sommes pas toujours au fait de tous ces aspects-là derrière, c'est intéressant de les mettre en lumière. Et d'ailleurs, Clément, juste pour rebondir une minute, ce qui est aussi intéressant, on n'a pas forcément mis le graphe en exergue aujourd'hui, mais ce qui était intéressant, c'est lorsqu'on a commencé à comparer les différents pays sur la courbe botnet que je vous ai montré un petit peu plus tôt, c'était intéressant de voir et de savoir que la Finlande, en fait, a établi, donc, il y a quelques années, une politique, disons, assez stricte de zéro botnet. Donc, ils ont vraiment mis des régulations en place, éduqué la population, éduqué les sociétés, mis à disposition des outils qui permettent aux sociétés de contrecarrer, justement, ces botnets. et lorsqu'on compare les courbes botnet sur les dernières années avec les autres pays de l'Union Européenne, en fait, la Finlande est le pays qui vraiment se situe le plus bas de la courbe. Comme je vous ai expliqué, sur la courbe botnet, le plus bas étant le mieux pour les pays. Donc, voilà, je voulais le mentionner, on ne l'a pas forcément mis là sur le graphe aujourd'hui, mais c'était intéressant qu'en comparaison aussi, on peut voir, donc, au travers du temps, lorsque la régulation a été mise en place, on voit directement un impact sur les courbes, mais on peut aussi, lorsqu'on compare avec les pays, connaître un petit peu comment les pays se positionnent et quelles sont les différentes régulations qui impactent les différentes notations. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Très bon input. Ok. Donc, juste, on va garder à peu près, je regarde le temps, voilà, il est 51, on va essayer de garder 5 minutes pour les questions éventuelles. Je vais juste faire un rapide tour d'horizon. J'ai parlé au début de ce qu'était BitSight, c'est le fameux slide hyper animé. J'ai parlé au début de ce qu'était BitSight, il y a deux use cases principaux dans l'utilisation du rating pour la gestion du risque cyber. Il y a monitorer sa propre performance, ce qu'on appelle nous le first party. Monitorer la performance de son organisation, de ses filiales pour pouvoir avoir des outils qui permettent de communiquer, c'est ça, avec des parties prenantes qui ne sont pas forcément des gens de la cyber, avec le board, avec parfois des actionnaires même. Ça permet d'avoir cette métrique qui apporte un langage commun qui va venir essayer de quantifier le risque. L'autre cas d'usage, l'autre grand cas d'usage, c'est de transposer ça dans un contexte de supply chain. Vous pouvez faire ça parce que la plupart du temps ce sera de la supply chain, mais en fait, on peut appliquer ça à tout type de tierce partie. Ça peut être de la supply chain, mais ça peut être pourquoi pas aussi parfois des clients. Schneider Electric a fait un retour d'expérience tout à l'heure pendant un fake talk sur un use case bien bien spécifique autour de l'outil. Mais globalement, quand on va parler de supply chain, on va dire que le sujet c'est souvent... Globalement, quand on va parler de tierce partie, le sujet c'est souvent la supply chain. Et puis, il y a ce dont on a parlé là où finalement, on est un peu à la croisée des deux mondes. C'est-à-dire que dans un contexte de cybersécurité nationale, on regarde sa propre performance, c'est-à-dire son pays, mais on peut aussi considérer que chaque entreprise qui opère dans ce pays-là est quelque part une tierce partie qu'on va à monitorer et pour laquelle on va essayer de réduire au maximum le risque cyber. Donc, c'est les grands axes de BitSight. Concrètement, d'un use case à l'autre, la nature de la donnée ne va pas changer. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes vecteurs de risque, le calcul est fait de la même manière, l'algorithme est le même. Heureusement, on dirait, sinon ça perdrait en comparabilité. Ce qui va changer beaucoup, c'est la trousse à outils. qui, en fait, dans un contexte ou l'autre, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, le toolset qu'on va mettre à disposition ne va pas être le même. Quand on va regarder sa propre organisation, je l'ai dit, on va chercher à avoir une métrique pour communiquer en interne avec des parties prenantes. On va peut-être vouloir faire de la quantification financière du risque cyber aussi. C'est un sujet à part entière. Avoir la capacité de ne pas s'appuyer uniquement sur des méthodologies de type fer qui sont des bonnes méthodologies. C'est parti de là, mais qui ont aussi leurs limites. Et on va également pouvoir utiliser ça comme un outil de communication avec l'extérieur. Donc, l'extérieur, ça peut être des investisseurs, ça peut être des actionnaires, j'en ai parlé, ça peut être des cyberassureurs, ça peut être également pour communiquer sur le marché, pour se comparer à ses pairs, à ses compétiteurs. On peut également utiliser ces rapports-là. La quantification financière, je pense que je ne vais pas avoir trop le temps de m'attarder, je passe rapidement, j'en ai parlé. Et donc, le cas d'usage des tierces parties, il y a quand même une petite différence et c'est aussi une nouveauté pour ceux d'entre vous qui connaîtraient le BidSite et le rating depuis un certain temps maintenant, c'est qu'en fin d'année, on a fait l'acquisition d'une société qui permet de gérer, d'automatiser la gestion des questionnaires. Donc, ce qui va être très intéressant d'un point de vue compliance, la gestion des questionnaires, des certifications, où l'idée, c'est de ne pas se reposer uniquement sur le rating qui aura l'avantage d'être basé sur des données factuelles, objectives, mais qui sera collectée depuis l'extérieur, mais pouvoir en plus compléter ça avec ces questionnaires qu'on connaît tous, mais de manière un peu automatisée et industrielle pour essayer de diminuer la charge que ça apporte derrière. Voilà, écoutez, j'ai fait un tour d'horizon des différents sujets. Il nous reste, je pense au moins, cinq minutes. Si vous avez des questions, éventuelles. Allez-y, je vous laisse juste pour le micro puisque c'est retransmis et qu'a priori, il faut le micro. Merci. Vous avez montré tout à l'heure la réputation par pays vis-à-vis des bots, tout ça. Est-ce que vous arrivez à prendre en compte tout ce qui est VPN et proxy ? Si quelqu'un installe un proxy dans le pays le mieux coté pour pouvoir bénéficier d'une bonne réputation vis-à-vis de son activité ? C'est un très bon point. Aujourd'hui, en effet, les métriques sont basées sur la géolocalisation de l'adresse IP. Donc, en effet, comme nous, on regarde ça depuis l'extérieur, on n'est pas au début de la chaîne, on n'est pas partout dans la chaîne de communication. C'est vrai que la seule information qu'on aura, c'est l'IP de provenance et donc s'il y a un VPN, c'est l'IP de ce VPN-là. Je prenais l'exemple du Danemark tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de terminaisons de VPN qui se font au Danemark pour des usages illégitimes. Et donc, en effet, ça aura tendance à faire augmenter la note pour le Danemark, par exemple. Ce sera vrai pour d'autres pays également. Disons qu'il faut simplement l'intégrer dans la comparaison et dans le calcul. Mais c'est un bon point. Mais il faut l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une lecture des données brutes. Ça nécessite, malgré tout, un peu d'analyse derrière pour recontextualiser tout ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada